Musique Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette science-là qu'on va consacrer à un exercice sur l'utilité d'une fonction numérique pour le niveau premier en les sciences expérimentales. L'objectif de cet exercice-là c'est étudier la fonction f de x est égale à racine de x au carré moins 2x. Bon on passe à la première question, on nous demande de déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. Alors, puisqu'on a ici un racine carré, donc pour que x appartienne à D de f, c'est équivalent à dire que x appartient à R et la condition c'est que x carré moins 2x doit être supérieur ou égal à 0. Donc il faut étudier le signe de x au carré moins 2x. Bon, d'abord je vais résoudre l'équation x carré moins 2x égale à 0. Donc c'est équivalent à x facteur de x moins 2, c'est égal à 0. C'est équivalent à x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est x égale à 0 ou bien x égale à 2. Donc on passe à déterminer le tableau de signe de x carré moins 2x. Donc le tableau de signe de x carré moins 2x, puisqu'il s'agit d'un polynome de deuxième degré. Donc les deux racines sont 0 et 2. Voilà. Et c'est notre polynome x carré moins 2x, puisqu'il s'annule en 0. Donc entre les deux racines, on fait le signe contraire de A. Le A, c'est une coefficient de x carré, c'est égal à 1. Donc le signe de 1, c'est positif. Donc ici, le signe contraire, c'est-à-dire moins. Et c'est plus, et c'est plus. Donc on recherche à voir que ça est positif. Donc le signe positif est dans cet intervalle-là, et dans celui. Donc D de f, donc D de f, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est moins l'infini, 0 inclut, union 2 plus l'infini. Voilà pour le domaine de définition. Bon, on passe maintenant à la deuxième question, bien la première question B. On nous demande de trouver les limites au bord des intervalles de l'ensemble de définition. On a déjà très trop vite dit que f, égal à, à moins l'infini, 0, union 2 plus l'infini. Donc les bornes qu'on cherche, c'est moins l'infini, 0 à gauche, 2 à droite et plus l'infini. Donc on doit calculer 4 limites. Enfin, on va commencer par la première limite, c'est la limite quand x tombe vers moins l'infini de f de x. Donc c'est égal à la limite quand x tombe vers moins l'infini, notre fonction, c'est racine de x au carré, moins 2x. Donc je vais faire un petit rappel sur cette limite-là. Alors, si on a une limite quand x tombe vers n'importe quelle valeur ici, de f de x est égale à l positif, alors on peut dire, alors la limite quand x tombe vers de racine de f de x, c'est égale à racine de l. Si on a la limite quand x tombe vers n'importe quelle valeur ici, de f de x, c'est égale à plus l'infini, alors on peut conclure que la limite de racine de f de x, c'est égale à plus l'infini. Nous, on va utiliser cette propriété. Donc pour chercher la limite de racine de f de x, il suffit de voir la limite de f de x de simple 1. Alors ici, c'est égal, donc le résultat c'est égal à plus l'infini. Pourquoi ? Donc la justification, c'est que k a, si vous voulez, k a, la limite de tout ce qui est sur le racine de moins 2x, quand x tombe vers moins l'infini, puisque c'est un polynord, donc c'est le monombre de plus grande puissance, c'est-à-dire la limite en moins l'infini de x au carré qui est égale à plus l'infini. Voilà. Donc la justification de cette limite-là. On passe maintenant à la deuxième limite. Ce sera la même chose. Donc la limite en plus l'infini, quand x tombe vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de racine de x au carré moins 2x, c'est égal bien sûr à plus l'infini. Tout simplement pourquoi ? On va voir la justification tout de suite. Alors la justification, c'est que k a la limite de x au carré moins 2x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x au carré, c'est égal à plus l'infini. OK ? Bon, on passe maintenant à la troisième limite. La troisième limite, c'est calculer la limite de f de x à gauche de 0. La troisième limite, la troisième borne, c'est x intégral envers 0 à gauche. de f de x, c'est égal. Donc c'est la limite quand x tombe vers 0 à gauche de racine de x au carré moins 2x. Et s'il suffit de remplacer x par sa valeur, on trouve le résultat parce que c'est une forme déterminée. Donc ça va donner 0, car x au carré, 0 au carré moins 2 fois 0, c'est 0. La même chose pour la limite quand x tombe vers 2 plus de f de x. Donc ça va donner, c'est la limite quand x tombe vers 2 plus de racine de x au carré moins 2x. Je vais remplacer x par 2. 2 au carré, c'est 4, moins 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 4, bien sûr, c'est 0. Et voilà, on a trouvé les limites au borne de d de f, 4 limites lorsqu'on a 4 bornes. On passe maintenant à la deuxième question A. On nous demande de calculer ou bien d'étudier la dérivalité de f en 0 à gauche. Donc on va étudier la dérivalité de f à gauche de 0. Donc on doit calculer la limite quand x tombe vers 0 à gauche, c'est-à-dire 0 moins de quoi ? Ce n'est pas f de x, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc on doit calculer cette limite-là pour voir si f est dérivable ou bien non. Donc on va remplacer f de x par sa valeur, donc x tombe vers 0 moins de racine de x au carré moins 2x. f de 0, c'est égal à 0, donc sur x. Bien sûr, si on remplace x par 0, on aura une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc on va éliminer cette forme indéterminée. Donc ce qu'on va faire, je vais multiplier racine de x au carré moins 2x par lui-même. Donc ça va donner racine de x au carré moins 2x au carré sur x fois racine de x au carré moins 2x quand x tombe vers 0 moins. Donc je continue le calcul, quand x tombe vers 0 moins, la limite, ça, ça va donner x carré moins 2x sur x racine de x au carré moins 2x. Toujours, on a une forme indéterminée. Alors je dois simplifier par x. Mais avant, je dois factoriser par x, donc ça va donner x facteur de x moins 2 sur x racine de x au carré moins 2x. Je simplifie par x, alors il risque, la limite quand x tombe vers 0 moins, de x moins 2 sur racine de x au carré moins 2x. Voilà, on a terminé la simplification, on va replacer, voir si une note toujours est forme indéterminée ou non. Je ne remplace pas 0, 0 moins 2 c'est moins 2, 0 moins 0 c'est 0, donc j'ai un nombre sur 0. Donc bien sûr le résultat c'est l'infini, mais est-ce que c'est plus ou moins ? On va voir. Et si ça va donner moins l'infini, pourquoi ? Car, tout simplement, la limite quand x tombe vers 0 moins de x moins 2, c'est égal à moins 2. Et la limite quand x tombe vers 0 moins de racine x carré moins 2x, c'est un 0 plus. Pourquoi un 0 plus et pas un 0 moins ? Parce qu'il s'agit d'une racine carré, bien sûr qu'on sait toujours qu'il est positif. Donc moins 2 est négatif, 2 sur 0 plus, ça va donner moins l'infini. Est-ce que f est dérivable ou non ? Puisqu'on a trouvé l'infini dans cette limite-là, donc bien sûr f n'est pas dérivable. Donc comme résultat, f n'est pas dérivable en 0 à gauche. Donc ce résultat-là a une interprétation graphique. Donc c'est la question qui vient. On nous demande d'interpréter le résultat graphiquement. Où est-ce que f n'est pas dérivable, interprétation graphique ou géométrique interprétation graphique. Donc comme interprétation graphique, la courbe CF doit avoir une demi-tangente qui est verticale parce que c'est l'infini. On va voir est-ce qu'elle est dirigée vers le haut ou vers le bas. Alors on va dire que CF a demi une... Pourquoi une demi-tangente ? Parce que c'est juste à gauche ou bien à droite, donc on fait juste une demi-tangente. Donc une demi-tangente. Comment il est cette demi-tangente ? Bien sûr, il est vertical. verticale au point ou bien à gauche du point d'afcisse. À gauche du point d'afcisse 0. Et il est dirigé vers... Dirigé vers le haut. Oui, vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a même signe. On a calculé la demi-tangente de 0. On a trouvé moins l'infini. Donc quand on a ici moins, moins ou bien plus, plus, c'est vers le haut. Quand on a les deux signes sont différents, c'est vers le bas. OK ? Bon, on passe maintenant à étudier la dérivalité de f par la même méthode. On 2 à droite pour y donner l'interprétation géométrique de ce résultat. Alors, par la même méthode, pour étudier la dérivalité de 1 point, on doit calculer la limite. Donc je vais calculer la limite quand x tombe vers... Cette fois, c'est 2 plus, parce qu'on a dans mon à droite de 2, de f de x, moins f de 2, sur x moins 2. Donc on doit calculer cette limite-là pour conclure si f est dérivable ou non. Alors, je vais remplacer f de x par sa valeur. La valeur de f de x, c'est x carré, moins 2x. L'image de 2, c'est déjà calculé, c'est 0, sur x moins 2. Je vais procéder de la même manière pour 0. Donc je vais multiplier la racine carré de x carré, moins 2x par lui-même. Ça va donner racine de x carré, moins 2x au carré, sur x moins 2. Facteur de racine de x carré, moins 2x. Je continue. La limite quand x tombe vers de plus, de x carré, moins 2x, sur x moins 2, racine de x carré, moins 2x. Pourquoi je fais ce c'est ? Parce que j'ai une forme indéterminée. Si vous remplacez x par 2, vous aurez c'est 0 et c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bien sûr, on doit l'imiter. Alors, je vais factoriser, c'est x, facteur de x moins 2, sur x moins 2, racine de x carré, moins 2x. Je simplifie par x moins 2, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il va rester ? x tombe vers de plus, x sur racine de x carré, moins 2x. Bien sûr, je vais remplacer x par 2. 2 ici, ici on a 0. 2 sur 0, c'est l'infini. Mais je dois savoir si c'est plus ou bien moins l'infini. Dans ce cas-là, c'est un plus l'infini. Pourquoi ? Je me défaut pas. Car, tout simplement, x tombe vers de plus de x est égal à 2. Et la limite pour x tombe vers de plus de racine de x carré, moins 2x, c'est un 0 plus. Pourquoi un 0 plus ? Bien sûr, on a déjà dit ça. C'est parce que le racine de x carré est toujours positif. Donc, pas la fin de chercher le signe, c'est un signe qui est positif. Donc, 2 positif 0 plus, 2 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. Est-ce que f est dérivable ? Non, bien sûr. Ce n'est pas dérivable. Donc, f n'est pas dérivable en 2 à droite. en 2 à droite. Alors, l'interprétation graphique de ce résultat, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va dire, interprétation, interprétation graphique. puisque f n'est pas dérivable en 2 à droite, donc c'est f, qu'est-ce qu'il va admettre ? Bien sûr, oui. Il va admettre une demi-tangente. Bon, pour ce qu'il s'agit, à droite ou à gauche. Donc, une demi-tangente. Une demi-tangente. Comment est-ce qu'il est de la demi-tangente ? Oui, il est vertical. Très bien. Vers, pardon, vertical. À gauche ou là, à droite du point d'abscisse 2. À droite du point d'abscisse 2. Dirigé vers le haut ou bien vers le bas ? Oui, on a ici plus, mais ici plus, plus. Donc, il est dirigé vers le haut. Très bien. Dirigé vers, dirigé vers le haut. Voilà. On arrive maintenant à la troisième question. On nous demande de calculer la dérivée de la fonction f. Mais, toujours avant de calculer une dérivée, il faut d'abord vérifier les intervalles où f est dérivable. Donc, je vais voir où sont les intervalles où f est dérivable. Et c'est j racine carré de x carré moins 2x. Pour que f soit dérivable, pour que f, parce qu'il est une racine de cette expression-là, pour que f soit dérivable, il faut que cette expression-là doit être dérivable est strictement positive sur l'entrée. Donc, x carré moins 2x doit être dérivable et strictement croissant. Alors, on peut déduire que, dans ce cas-là, que f était dérivable. Donc, on a la fonction x carré moins 2x. C'est une fonction polynombiale. Donc, il est dérivable sur R. Mais, non, on n'a pas besoin de R. Parce que la fonction n'est pas définie sur R. Donc, il est dérivable et dérivable est strictement. C'est une condition très importante, strictement positive. Sur quel intervalle? Bien sûr, sur l'intervalle, moins l'infini. Je vais le nommer I. Le régime de deux intervalles, moins l'infini. 0, n'est pas un plus. Parce que, j'ai dit, il doit être strictement positif. Il y a 2 plus l'infini. D'ailleurs, là, on a déjà, les deux premières avant-questions, on a montré que f n'est pas dérivable en 0 à gauche et en 2 à droite. Donc, je vais faire sortir ces deux éléments-là de plus de f. Donc, où est-ce qu'elle a de l'expression? Il est dérivable strictement positif sur cet ensemble-là. Alors, alors, donc, en conclusion, donc, la fonction x, il y a la fonction f, racine de x au carré, moins 2x, je peux maintenant affirmer qu'elle est dérivable. Et dérivable, et dérivable sur D de f exclut de 0 et 2. C'est-à-dire, sur cet intervalle-là, au titre réunion de, c'est deux intervalles. Bien sûr, on a déjà calculé que f n'est pas dérivable comme 0 et 1 ou 2. Voilà. Parce que maintenant, on a trouvé l'ensemble de dérivations. Donc, je vais calculer. Donc, quel que soit x appartient à D de f, moins 0,2, f près de x, égal. Donc, la dérivée de la fonction f, c'est la dérivée de la fonction x au carré, moins 2x prime. Un petit rappel. La dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Mais il faut faire attention. La racine d'une expression, u de x, d'une fonction, ce n'est pas 1 sur 2 racine de u de x. Non. Ici, je devais avoir u prime de x. Il faut distinguer ces deux relations. Racine de x, la dérivée vient là. On a aussi la dérivée. C'est 1 sur 2 racine de x. Mais, la racine carrée d'une expression, ou la vieille fonction, c'est la dérivée de la fonction sur 2 fois la racine de u de x. Non, on a ce cas-là. Donc, la dérivée de cette expression-là, c'est x au carré, moins 2x prime, la dérivée, sur 2 fois, racine de x au carré, moins 2x. Bien sûr, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Très bien. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Voilà. et 2 racine de x au carré, moins 2x. Il y a un 2 ici. Donc, je vais essayer de simplifier. x moins 1 sur 2 racine de x au carré, moins 2x. après simplification, j'aurai f prime de x qui est égal à x moins 1 sur racine de x au carré, moins 2x. Et voilà la dérivée de ma fonction. bon, on arrive maintenant à la troisième question B. Puisqu'on a calculé la dérivée, donc, les informations qu'on peut obtenir à partir de f prime de x, bien sûr, c'est les variations de la fonction f. Donc, pour avoir les variations de la fonction f, je dois chercher le signe de f prime de x. Bien sûr, qu'on rappelle, si, quel que soit x appartient à un intervalle y, on a f prime de x positif, alors, on dit que f est croissant strictement sur i. Si, quel que soit x appartient à i, strictement croissant, quel que soit x appartient à un intervalle y, f prime de x est négatif, alors, on dit que f est strictement décroissant sur i. Donc, pour avoir les variations, on doit avoir le signe de f prime de x, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on a déjà calculé f prime de x, on a, quel que soit x appartient à d de f, moins 0,2, on a trouvé f prime de x, est égal à x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Très bien. Maintenant, on doit chercher le signe de cette expression-là. Puisque la racine carrée de x au carré moins 2x est toujours positive, donc le signe de f prime de x est celui de x moins 1. Donc, si x moins 1 est positif, prime est positif, si x moins 1 est négatif, donc f prime va être négatif. Comment est-ce qu'on va écrire ça ? Alors, puisque quel que soit x appartient à d de f, 0,2, racine de x au carré moins 2x est strictement positif, alors, le signe de f prime de x est celui de x moins 1. Tout simplement. Alors que x moins 1 est facile à déterminer son signe, puisqu'il s'agit d'un polé nombre de premiers degrés. Donc, je vais voir où il s'enlule. x moins 1 égale à 0, c'est équivalent à x égale à 1. Donc, il s'enlule au 1. Je vais faire le tableau de signe de x moins 1 en génération R, moins l'infini, plus l'infini. Il s'enlule au 1. Et si on met le signe de contraire de A, A, c'est une coefficient de x, c'est à dire 1. Donc, le signe contraire, c'est moins. Et si c'est plus. Très bien. Donc, maintenant, c'est que le signe de f' est celui de x moins 1. Donc, f prime de x sera négatif, son signe, est négatif ici, sur l'intervalle moins l'infini 1, intersection avec d de f. Parce que f, il est défini juste sur d de f. Et il est positif, f prime de x est positif, sur l'intervalle 1 plus l'infini, intersection avec, dans les deux, définition. D'où le tableau de variation de la fonction f, d'où le tableau de variation de la fonction f. Voilà. Il faut faire attention. Ici, on écrit x, f prime de x, et c'est les variations de f. La première des choses à remarquer, c'est qu'on met ici, domaine de définition. La fonction, elle est définie. Sur moins l'infini, 0. Voilà. Et sur 2, plus l'infini. Ici, on n'a rien. Donc, la fonction n'est pas définie sur cet intervalle. f n'est pas dérivable à la gauche de 0. Elle n'est pas dérivable à droite de 0. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que f près de x, il est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1, intersection avec 2 de f. L'intervalle moins l'infini 1, c'est ici. Donc, moins l'infini 1, c'est ici. L'intersection avec d de f, c'est cet intervalle-là. Donc, je vais mettre ici le signe moins de 1 à plus l'infini, x moins 1 est positif. Donc, f sera positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, intersection avec d de f. C'est-à-dire, sur cet intervalle-là, il est positif. Donc, puisque f prime est négatif sur cet intervalle, donc la fonction, elle est croissante. Et puisqu'elle est positif sur cet intervalle-là, la fonction sera croissante. Elle reste à écrire les limites de f de x au moins l'infini. où on a trouvé ce que c'est plus l'infini. Les mettons plus l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini. Et si l'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est, pardon, c'est c'est 0. Et voilà, on a terminé notre tableau de variation qui résume les variations de la fonction f sur son domaine de définition. Donc, on passe maintenant à étudier les branches à l'infini de la courbe cf. Alors, pour étudier les branches à l'infini de la courbe cf, on va calculer voir les limites en plus et en moins l'infini. Donc, on a, je vais d'abord voir les branches à l'infini au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini en premier temps. Voilà. Alors, on a déjà calculé la limite en plus l'infini de f de x. On a trouvé que c'est plus l'infini. Alors, pour chercher les branches à l'infini au voisinage de plus l'infini, on doit calculer la limite comme x envers plus l'infini de f de x sur x. alors, c'est égal la limite en plus l'infini de f de x c'est racine de x au carré moins 2x sur x. Je vais factoriser par x carré dans la racine carré. Donc, ça va donner, donc, c'est la limite en plus l'infini de racine x au carré facteur 1 moins 2 sur x sur x. Et puisque x est positif, parce qu'il tombe vers plus l'infini, alors la racine de x carré c'est, la racine de x c'est x. Alors, c'est égal à la limite quand x tombe vers plus l'infini de x racine de 1 moins 2 sur x sur x. et on simplifie par x. On simplifie par x. Qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est la limite en plus l'infini de racine de 1 moins 2 sur x et bien sûr c'est égal à tout simplement à 1. Pourquoi? Parce que x tombe vers plus l'infini donc 2 sur x va tendre vers 0. Puisqu'on a trouvé maintenant la limite de f de x sur x est égal à un nombre 1, donc on doit calculer x tombe vers plus l'infini la limite f de x moins selon la voie x c'est-à-dire 1 fois x c'est x donc je vais calculer ça on l'invite plus l'infini f de x est racine de x au carré moins 2x moins x et sur c'est une forme indéterminée parce que cette expression tombe vers plus l'infini celui-là tombe vers avec le moins c'est moins l'infini plus l'infini plus moins l'infini c'est une forme indéterminée donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par le conjugué de ça donc ça va donner x carré moins 2x plus x le conjugué de cette expression-là pardon le conjugué de cette expression-là c'est racine x carré moins 2x plus x donc si je multiplie cette expression par son conjugué je retrouve x carré moins 2x moins ça au carré moins ça au carré donc moins x au carré sur le conjugué c'est racine x carré moins 2x moins x voilà c'est égal à la limite en plus l'infini de moins 2x sur racine de x au carré moins 2x moins x toujours j'ai une forme indéterminée parce qu'il s'agit de l'infini on voit aussi de l'infini donc c'est une forme indéterminée alors je vais essayer de factoriser par x ici donc je retrouve la limite en plus l'infini moins 2x donc je factorise par x par x qu'est-ce que je vais trouver ici on sent c'est 1 moins 2 sur x et c'est il va rester 1 c'est plus parce que c'est le conjugué j'ai dit c'est plus ici donc j'ai 1 plus et pas moins je simplifie par x alors qu'est-ce que je vais trouver là on met en plus l'infini d'un moins 2 sur racine de 1 moins 2 sur x plus 1 c'est égal 2 sur x tombe vers 0 1 plus 1 c'est 2 moins 2 sur 2 c'est moins 1 très bien alors qu'est-ce qu'on a trouvé la limite f de x sur x est égal à 1 et quand j'ai fait la limite de f de x moins x j'ai trouvé moins 1 donc la conclusion ou bien la branche à l'infini donc l'interprétation c'est que cf admet la courbe cf admet une asymptote oblique une asymptote oblique d'équation d'équation je vais le noter d y est égal à x 1 fois x plus b plus moins 1 c'est-à-dire moins 1 au voisinage de plus l'infini voilà pour plus l'infini on a trouvé la branche à l'infini soutien la asymptote oblique d'équation y est égal à x moins 1 on passe maintenant au voisinage de moins l'infini alors on arrive maintenant au voisinage de moins l'infini donc au voisinage de moins l'infini on a déjà calculé la limite moins l'infini c'est égal à plus l'infini donc on doit calculer la limite de f de x sur x au voisinage quand x tombe vers moins l'infini donc c'est la racine de x carré moins 2x sur x c'est une forme bien sûr qui est indéterminée donc on va essayer de l'éliminer alors je vais factoriser par x carré c'est 1 moins 2 sur x sur x il faut faire attention ici racine de x carré c'est la valeur absolue de x ici x est négative donc c'est 1 moins x oui donc c'est la limite au moins l'infini de moins ici x racine de 1 moins 2 sur x sur x pourquoi le moins on a ? parce que racine de x carré c'est la valeur absolue de x x est négative donc c'est 1 moins x je simplifie donc c'est ce qu'il va rester la limite au moins l'infini de racine de 1 moins 2 sur x 2 sur x tend vers 0 c'est 2 sur l'infini donc ça va rester 1 parce qu'on a trouvé que la limite de f de x parce qu'on a trouvé que la limite de f de x sur x est égale à 1 donc je vais calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x ah j'ai désolé c'est si moins j'ai oublié le moins et c'est moins et c'est moins et pas moins j'ai oublié ce moins là donc moins racine de 1 moins 2x c'est égal à moins 1 donc f de x moins moins 1x c'est à dire plus x plus x moins moins 1 fois x c'est plus x donc c'est égal à la limite au moins l'infini de racine de x au carré moins 2x plus x alors c'est une forme indéterminée pour ce qu'il s'agisse d'un plus l'infini c'est un moins l'infini donc je vais multiplier par le conjugué de ça donc c'est la limite quand x tombe vers moins l'infini le conjugué de racine x carré moins 2x plus x c'est racine x carré moins 2x moins x donc c'est ça va rester x carré moins 2x c'est à dire ça au carré moins ça au carré sur le conjugué c'est x carré moins 2x moins x je simplifie donc la limite au moins l'infini de moins 2x sur racine de x au carré moins 2x moins x toujours j'ai une forme indéterminée donc il reste à factoriser par x et le simplifier voilà donc c'est la limite quand x tombe vers moins l'infini moins 2x et si je vais factoriser par x carré je vais le faire sortir par moins x avec ce moins x là je vais factoriser avec le moins x donc moins x ça va rester racine de 1 moins 2 sur x plus 1 en facteur moins x je simplifie par moins x donc qu'est-ce qui va rester la limite quand x tombe vers moins l'infini de 2 sur racine de 1 moins 2 sur x plus 1 donc 2 sur x tombe vers 0 1 plus 1 c'est 1 2 sur 1 1 plus 1 c'est 2 2 sur 2 c'est c'est 1 voilà donc conclusion conclusion donc cf admet une asymptote encore oblique asymptote oblique d'équation je vais le nommer delta je vais le nommer delta je me prie y est égal à x c'est-à-dire moins 1 fois x c'est moins x plus b c'est-à-dire 1 au voisinage de moins l'infini voilà on a tout ce qu'il faut pour tracer maintenant la courbe de un repère autonomie on a les branches à l'infini on a étudié la dérivabilité on a des tangents etc on passe à on passe à la question 5 pour tracer la courbe cf on a tracé le repère notre repère autonomie origine et cg met le tableau de variation alors comment tracer cette courbe là on va imaginer la courbe c'est comme un train qui passe d'un gars à l'autre donc le premier gars c'est ici le deuxième c'est ici le troisième est le quadré et c'est qu'on a on a déjà déterminé la branche à l'infini on a trouvé que ici asymptote y est égal moins x plus 1 je crois moins x plus 1 asymptote ici on a trouvé que y est égal x moins 1 asymptote le point 0 on a étudié la dérivabilité on a trouvé comme interprétation graphique une demi-tangente dirigée vers l'euro et ici on a une demi-tangente qui est dirigée vers l'euro donc on va construire ces gars pour que notre train puisse partir alors je vais tracer la première droite y est égal à x moins 1 je vais donner la valeur à x1 y est égal à 0 si je donne la valeur 0 x je lui donne 0 donc la valeur de y c'est moins 1 donc elle passe par 1 0 1 0 voilà et 0 moins 1 voilà c'est ma droite c'est ma droite je vais tracer la droite bon on trace maintenant la deuxième asymptote passe par 0 1 et 1 0 donc 0 1 ctc ah plutôt 0 1 ctc et 1 0 ctc donc je vais tracer cette courbe là à cette droite voilà j'ai besoin juste de mettre le côté parce qu'il soutient l'asymptote au voisin du moins l'infini j'ai les deux tangentes en 0 0 voilà le premier tangent dirigé vers le haut la deuxième tangente en 2 0 2 0 dirigé vers le haut encore voilà alors je vais tracer maintenant la courbe ma courbe alors la courbe vient de l'asymptote pour aller de son vers la tangent premier asymptote c'est ici donc asymptote c'est à dire la fonction elle s'approche de plus en plus à CF puis je dis ça vers la tangente comme ça puis je relève ces deux morceaux de cette face voilà la première partie la deuxième partie entre 0 et 2 je fais rien je passe à 2 de la tangente je vais monter vers l'asymptote deuxième asymptote c'est ici c'est à dire je vais commencer par là et terminer ici puis je relève ces deux morceaux de cette face voilà notre courbe CF voilà merci bien pour votre attention j'espère bien que c'était bien clair pour vous et Inchallah je vous donne un rendez-vous pour un deuxième exercice à la prochaine Inchallah C'est parti